Est-ce que vous avez déjà eu l'impression d'avoir la tête dans le guidon au point de ne plus pouvoir prendre le temps de réfléchir à ce que vous faites ? Et quand vous devez mettre en œuvre un nouveau projet culturel, d'être en pilote automatique du début à la fin et d'en relancer un nouveau sans avoir eu le temps d'analyser le précédent ? Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous, si on peut dire. Vous êtes parfaitement normal. Dans la culture, peut-être encore plus qu'ailleurs, la pression sur les ressources empêche bien souvent de s'offrir le luxe de ce que l'on appelle la réflexivité. Deuxième bonne nouvelle de la journée, il y a quelques mois, un organisme suisse, le réseau roman Science et Cité, a justement décidé de s'engager dans une lutte sans merci contre la recrudescence de tête dans le guidon. Pour ce faire, il a mis à la disposition des acteurs et actrices de la culture scientifique – mais pas que – un outil d'aide à la conception et au suivi de leur projet, la moulinette. Attention, dans la moulinette, point de conseil méthodologique et de recette toute faite. Les réponses, ce sera à vous de les trouver. Et c'est tout. Objectif, promouvoir votre réflexivité, en vous forçant à répondre à des questions que vous n'avez généralement pas le temps ou l'idée de vous poser. Petit rappel avant de vous décrire le fonctionnement de cet outil. La médiation culturelle n'est pas qu'une pratique d'éducation informelle d'un public béotien consistant à simplifier des savoirs complexes. Oui, et bien, si vous ne le savez pas encore, c'est que vous avez quand même quelques vidéos de retard sur cette chaîne. Il s'agit plus largement d'un ensemble de démarches et pratiques destinées à rapprocher la connaissance spécialisée des besoins de la société et à favoriser l'élaboration commune de connaissances entre spécialistes et groupes de citoyens concernés. Pratiquer la médiation culturelle, et en particulier scientifique, c'est donc exercer un véritable métier. Les connaissances techniques et académiques en sont l'un des piliers, certes, mais la connaissance des publics, la maîtrise de la pédagogie et la compréhension des modes de production et de diffusion des savoirs y sont tout aussi essentielles. Ces missions nécessitent donc une démarche aussi réflexive que possible, interrogeant les objectifs de ces acteurs à l'aune des attentes et besoins de leur public. Pourtant, cette réflexivité est difficile à atteindre, car elle suppose de remettre en question des approches intuitives, souvent mues par la passion et par le désir de partager ses propres connaissances, de bons sentiments, qui peuvent s'avérer contre-productifs s'ils ne sont pas contrebalancés par une décentration radicale. Pourquoi est-ce que c'est tellement important ? Tout progrès scientifique et technologique s'accompagne de bouleversements de l'ordre social, sur les plans éthiques, sanitaires ou environnementaux. Des bouleversements qui interrogent l'acceptabilité sociale et l'opportunité même de ce dit progrès. Et dans ce processus, la médiation scientifique et technique est un acteur déterminant, au sens où elle a tout autant pour mission de promouvoir la démarche et les applications vertueuses de la science que d'en interroger et d'en discuter les éventuels effets négatifs. Le besoin de réflexivité est donc encore plus fort dans ce domaine que dans celui de toute autre forme de médiation culturelle, ce qui fait de la médiation scientifique un bon modèle pour penser la réflexivité culturelle au sens large. Face à temps de pression et d'enjeux, les acteurs et actrices de la culture scientifique peuvent en effet avoir besoin d'outils pour trouver la juste voie entre enthousiasme et prudence. Une prudence éminemment nécessaire face à des publics qui ne souhaitent plus seulement collectionner des informations, mais également les articuler à leurs valeurs pour exercer leur pouvoir de citoyen et de consommateur. Dans ce contexte, il convient de promouvoir par tous les moyens une médiation autocritique et émancipatrice. Et responsable. C'est dans cet esprit que des spécialistes de la médiation scientifique suisse et français, universitaires et acteurs-actrices de terrain, se sont réunis pour élaborer la moulinette. Le résultat prend la forme d'un site web structuré autour de 11 questions ou chapitres tels que pourquoi, comment, quand, avec quels risques. Il vous propose un cheminement à géométrie variable en fonction de vos besoins. Une fois les questions sélectionnées, le site génère automatiquement des fiches au format PDF, chacune comprenant à son tour des sous-questions qui vous invitent à positionner vos réponses sur différents diagrammes slider, pourcentage, matrice, QCM, etc. En passant votre projet au crible des catégories proposées par la moulinette, vous générez ainsi des réflexions précieuses concernant l'ensemble des facettes de l'action envisagée, de vos motivations initiales aux impacts escomptés et réels, de la nature des publics visés aux formes possibles de l'activité, en passant par la recherche de fonds et les risques encourus. Un effort particulier a notamment été porté sur l'analyse des motivations individuelles ou institutionnelles ayant présidé à la conception de l'activité de médiation, mais aussi sur la réflexion relative à ces non-publics, c'est-à-dire aux catégories de personnes s'en trouvant exclues pour des raisons conscientes ou inconscientes. Ce travail pourra également aider les médiatrices et médiateurs culturels à mieux décrire leurs projets quand ils devront les présenter au grand public, à une structure de financement ou encore à un nouvel employeur. La moulinette est donc non seulement un outil de réflexivité, mais également un outil d'empowerment des acteurs et actrices de la culture, comme doivent l'être leurs propres actions pour leur public. Vous serez sûrement d'accord avec moi, foncer tête baissée comme si c'était le sprint final avant d'avoir commencé, ce n'est peut-être pas la meilleure approche pour gérer un projet culturel. Offrir le temps de décomposer ses idées d'activité pour en interroger toutes les dimensions, en recenser les différentes facettes, les analyser et être en mesure d'assumer ses choix en toute connaissance de cause. Tel est dès lors le service que tente de rendre la moulinette à celles et ceux qui partagent leurs connaissances et leurs passions au quotidien. Mis gracieusement à votre disposition, l'outil se veut collaboratif pour servir au mieux et le plus longtemps possible les intérêts de la communauté. Alors n'hésitez pas à l'éprouver et à le critiquer. Sous-titrage Société Radio-Canada